Une semaine et demie après la découverte du corps de Sophie Le Tannes dans une forêt près de Rosheim, 30 km à l'ouest de Strasbourg, sa famille, toujours sous le choc, a tenu une conférence de presse ce samedi soir. Après plus d'un an sans réponse, le corps de Sophie a finalement été retrouvé dans un état déplorable, un corps démembré, incomplet. Malgré le soulagement que cette découverte nous apporte, nous restons sous le choc. Aucun mot ne peut décrire la souffrance que ressent notre famille ainsi que les proches de Sophie. L'étudiante de 20 ans avait disparu le 7 septembre 2018 à Schiltigheim, là où elle devait visiter l'appartement du principal suspect, Jean-Marc Reiser. Ce monstre doit être enfermé à vie pour qu'il n'y ait plus jamais de victimes innocentes. L'unique suspect, 59 ans, a été mis en examen le 18 septembre 2018 pour assassinat, enlèvement et séquestration. Ce dimanche matin, une cérémonie d'hommage à Sophie Le Tannes se tiendra à Strasbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada